Pourquoi la Savate n'est pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Bonjour, je me présente, Gilles Le Duigou, je suis membre du comité directeur de la Fédération Française de Savate et je suis responsable de la Commission des Relations Internationales au sein de notre fédération. Pour cela, il y a trois grandes raisons. Il y en a plein de petites, d'autres, mais trois grandes. La première, c'est la volonté du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, présidée par Tony Estanguet. La deuxième, c'est la non-reconnaissance de la Fédération Internationale de Savate par le CIO, Comité International Olympique. Et la troisième, c'est la suprématie des athlètes français lors des compétitions internationales. Alors la première, volonté du comité olympique français. J'ai participé en 2022, en présence de notre président Joël Dumez, à une réunion en comité olympique français. Cette réunion était présidée par Tony Estanguet. Il y avait une cinquantaine de fédérations nationales. Tony Estanguet a clairement expliqué qu'il ne souhaitait pas de sport d'opposition aux Jeux Olympiques de Paris et qu'il souhaitait plutôt des sports urbains, inclusifs et très jeunes. Le rôle de Paris 2024, encore une fois, c'est de ne pas raisonner que pour la France. C'est de compléter un programme sportif qui est déjà composé de 28 sports, qui est déjà composé de 5 sports de combat, un certain nombre de sports de raquettes, des sports collectifs. Et donc, on avait la possibilité de rajouter 4 sports qui, aujourd'hui, ne sont pas représentés. Ces univers-là, ces communautés ne sont pas représentées dans les Jeux. En allant chercher des sports urbains, comme le breakdance et le skateboard, on va vraiment chercher des sports qui cartonnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent énormément. En allant chercher le surf ou l'escalade, ce sont aussi des sports qui apportent une vraie dimension très spectaculaire et très différente des sports qui sont déjà au programme. Imaginez la déception de la Fédération française de karaté qui, avec ses 252 700 licenciés et ses 4900 clubs, se voit privée de continuer l'aventure qu'elle avait débutée à Tokyo. La deuxième grande raison, c'est la non-reconnaissance de la Fédération internationale par le CIO, par le Comité Olympique international. Alors, il faut savoir que la dernière fenêtre, c'est un système de fenêtres, la dernière fenêtre pour déposer le dossier de reconnaissance a eu lieu en 2016. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. C'est un système où, pendant 4 jours, 3 semaines, vous avez le droit de déposer votre dossier de reconnaissance et quand la fenêtre se ferme, il est impossible de déposer un dossier. Alors, nous avons eu information qu'il y en aurait prochainement, dans les prochains mois, l'ouverture d'une fenêtre. Notre dossier est correct. Le dossier de la Fédération internationale, ici, il y a un championnat du monde tous les ans et le championnat continentaux sur les 4 grands continents, Asie, Afrique, Amérique, Europe, et les 18 commissions fonctionnent correctement. Le comité olympique international n'accepte pas des sports qui ne sont pas reconnus au jeu. Donc, ce n'est pas possible. La troisième grande raison, c'est la suprématie des athlètes français lors des compétitions internationales. Alors, ce n'est pas de la faute des athlètes français, il faut le dire. Ce n'est pas de la faute des entraîneurs français. On ne va pas demander aux entraîneurs et aux athlètes d'être mauvais. Mais c'est aux autres pays de monter leur niveau pour avoir des chances de gagner des médailles d'or. Alors, voilà. Ça n'a pas empêché la Fédération française, durant ces Jeux, de travailler pour une future reconnaissance, puisque au Club France, la Fédération française a fait des démonstrations durant toute une journée, a pu rencontrer des responsables du Comité olympique international pour expliquer notre sport, nos valeurs, pour expliquer notre futur et notre implantation mondiale. Et, par exemple, le Comité départemental de Paris a fait des démonstrations durant les Jeux un peu partout, sur les bonnes places, des démonstrations de savate, de canne et de bâton. Nous avons pour l'avenir bon espoir d'être reconnus. Il y aura, en 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse, à Dakar. Nous avons pu rencontrer les organisateurs de ces Jeux olympiques, le COJOJ, le Comité d'Organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons pris rendez-vous avec eux, à Dakar, en novembre, avec le président de la Fédération sénégalaise de savate, Fédération historique de savate, une des premières fédérations à pratiquer la savate avec la Fédération française. Nous rencontrerons le COJOJ, nous rencontrerons le Comité olympique, nous rencontrerons le ministre des Sports pour que la savate y soit inclue. Nous avons donc bon espoir dans un avenir proche, que la savate puisse intégrer le système olympique, entre autres, pour nos jeunes athlètes et nos futurs champions, en premier lieu. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée. je vous remercie,